Sous-titrage Société Radio-Canada Hop là ! Écoute-moi ça, je suis sûr que c'est la bonne cette fois ! Mais je te dis que c'est pas bon, papaye ! Oh, mâche-là, encore raté ! Bon, tant pis, je réessayerai demain matin ! Ça fait déjà trois jours que je sers de cobayes à crêpes et je dois rester chez lui au moins jusqu'à la fin de la semaine ! Tu vas te choper une méga gastrose du foie ! Tu sais, c'est quand t'as le foie qui devient tellement énorme qu'on peut même le voir quand t'ouvres la bouche ! Oh, c'est dégueu ! Pauvre pépé, tout ce qu'il veut, c'est retrouver la recette des crêpes de ma mémé ! Faudrait poser directement la question à ta mémé ! Espèce de pauvre gnoc ! Tu sais bien que ma grand-mère, elle est plus là ! Ouais, mais on peut peut-être essayer de la contacter là où elle est ! Ici, sur fondudespiritisme.com Connexion avec l'au-delà, mode d'emploi. Observez bien la pleine lune à minuit dans un environnement complètement naturel, tout en proférant les incantations précisées ci-dessus. Le défunt apparaîtra alors à la plage de la lune. Ah ouais, d'accord, c'est un peu comme une webcam ! Oh, ben c'est ce soir la pleine lune ! Je serai jamais prêt ! Pour l'environnement naturel, c'est fastoche, y'a le parc, et je peux te prêter le super télescope qu'on m'a offert à Noël ! Ouais, merci à mon pote ! Tu viens de me sauver de la méga gastroche du foie ! Bonne nuit, petite oeuf ! Demain, je te ferai des crêpes au petit-déjeuner ! Réveil à 11h30. Faut pas qu'on soit en retard ! Minuit moins 10 ! J'te supernache de réveil, capojonné ! Viens, papi ! Faut qu'on y aille si on veut parler à mamie ! Hein, mamie, t'es un peu... Peut-être que je me raconte ! Je sais, Pépé, fais-moi confiance ! J'ai trouvé un truc pas croyable sur Internet ! Allez, viens ! Pépé, tu dois me faire confiance ! Euh, d'accord, mais c'est bien parce que t'es mon petit-fils préféré ! Allez, viens et prends ta couverture, comme ça t'auras pas croit ! Dépêche-toi, on est en retard ! Oh là là, mais c'est que tu vas me faire attraper un gros microbe avec tes âneries ! J'ai plus la santé de mes 10 ans, moi ! Oh là ! Dépêche, Pépé ! Sinon, on n'aura jamais la recette des crêpes de mémé ! Bon, ben ça, c'est mon arthrose ! Oh, cher mémé, qui est passé dans l'au-delà ? Si tu es avec nous, je t'en prie, réponds-moi ! Tu crois vraiment que mémé va se montrer au bout de ta lorniette ? Chut ! Tais, mais tais-toi, tu vas tout faire rater ! Il faut que tu me répondes, mémé ! Pépé, il est tout déprimique parce qu'il a perdu la recette de tes crêpes ! N'importe quoi ! Bon, ça n'a pas l'air de bien marcher, hein ! Mais qu'est-ce que c'est que tout ce raffu ! Oh, c'est Bernard le gardien ! Il est totalement givré du slip, celui-là ! Il est interdit d'entrer dans le parc la nuit ! Je vous préviens, bande de microbes, que je suis catcheur professionnel ! On m'appelle Super Eclatator, alors gare à vos fesses ! C'est toi, maman ! Tiens, tes pantoufles, ma petite maman ! Bernard, qu'est-ce que tu fais, Printer, à ce torsuit ? Tu dois déjà être au lit ! Oh non, maman, mais c'est pas ma faute ! Mon grand-pa, maman ! Voilà ! Oh, j'ai été trop fort, mon papa ! Allez, viens, on va lui faire la peur de sa vie ! Mais Bernard ! Tu n'es pas assez couvert ! Et voilà ! Je suis en train d'attraper pas tout ça parce que tu n'as pas écouté maman ! Merde ! Merde ! Maman ! Ah! Oh! Oh! Oh, maman! Oh! 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 Enfin, Bernard! Oh! 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 Eh alors! Tu peux les pieds! Tu vas encore avoir des champignons entre les orteils! Va te laver, petite dégoûtante! Oh! Oui, maman! Oui! Tout de suite, maman! J'y vais! Eh alors! Il n'y a pas que tes pieds qui puent! Ouais! Bon ben, il va bientôt faire jour, hein, papi? Ouh! Ça m'a ouvert l'appétit, tout ça! Je mangerai bien des crêpes! Rêpe! Hum! Votre! Il y a des, voilà! J'y a des! Ouah! 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 Oh! Eh! 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 Oh! Ah! Eh! C'est trop bon pépé, bravo, on dirait presque que c'est les crêpes que préparait Mamey Merci Titeuf, cette nuit passée avec toi dans le parc m'a fait comprendre une chose importante Qu'il faut prendre les choses avec légèreté Et comme ta mémé disait toujours, dans la vie, faut savoir s'amuser Ouais, c'est aussi ce que je m'a dit Mais si on allait encore terroriser Bernard, hein, qu'est-ce que tu en dis, dis donc Allez, s'il te plaît Titeuf, on va bien rigoler, tu vas voir Sous-titrage ST' 501 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 Prends les ballons ! Titeuf ? Quoi ? Peut-être qu'ils nous ont désintégrés en atomes minuscropiques et qu'on est arrivés directs au paradis ? Bon, je crois. Euh, bah, je crois pas, non. Y'a un pour mes parents au paradis. C'est ça, c'est pas un mutant ? C'est quoi, alors ? Mais enfin, Titeufounet, c'est Zizi ! Tu te souviens, la semaine dernière, elle est tombée sur la tête et on a dû lui faire des radiographies pour être sûrs que tout allait bien. Regarde, là, c'est ta mère et moi. On a tous la même tête sur les radios. Hum, hum, je le savais. C'est vrai, je le savais. C'est des mutants, vous aussi, voilà. Oh, mais pourquoi y'a que moi qui est normal dans cette famille ? C'est un bon geste ! Aouh ! Oh ! Aouh 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 ! Elle explose en milliards de milliards de petits neutrinos ! Et alors la reine des argoïs... Il paraît que tu t'y connais, hyper méga bien en extraterrestre. Oui, 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 oui. Les extraterrestres et moi, tu vois, bah, c'est comme si on était de vrais francs. On est limite dans la même famille. Waouh ! Waouh ! Trop la classe ! Tu vas pouvoir m'apprendre un max de trucs, alors ! Je passe chez toi, c'est après, d'accord ? À tout, mon petit itafounet ! À tout, mon petit itafounet ! Oh là là ! Bande de jaloux des dents ! J'ai que des pauvres zéros de l'amour, les gars ! Alors que moi, je suis sûr que Nandia, elle fait ça rien que pour être avec moi et pour tenter une tentative de séduction amoureuse. Je vous dirai à quel point je m'y connais en max en spécologie féminine. Ouais, peut-être bien, mais en attendant, t'es complètement naze du slip en extraterrestre. Chapeau grave ! Vous allez m'aider à fabriquer plein de preuves sur leur existence. Comme ça, Nandia, elle les verra. Elle sera méga impressionnée. Et hop là ! J'aurai direct un petit love smack. Vous voyez ? Ça réfléchit hyper méga bien sur ma mèche. Ouais, bon, d'accord. Mais en échange, tu nous donnes un DVD des ninjas de l'espace. Celui où ils se font complètement scrabouiller par des méga rayons trop puissants laser. Et aussi, deux tablettes de Swappic Rock. Chacun. Ah ! Ah ! Ah ! Bon, vous avez bien compris. Vous lancez chacun une assiette vers le plafond, et moi, je prends la photo. En éteignant la lumière, ça fera vraiment comme une véritable photo de soucoupes violentes qui sont en train de voler. Allez, dépêche-toi. Non, mais dis-donc, bande de pauvres violentes, j'allais vous concentrer un peu, oui. Non, mais dis-donc, bande de pauvres violentes, j'ai failli me faire décapitationner. Voilà, impeccable. Si c'était pas parfait, ça. Allez, les gars, on se motive, on y va. C'est parti pour la première conversation entre un être humain de l'humanité et un extraterrestre de l'extra-infini-té. Ah, bonjour à toi, extraterrestre. Euh, moi, c'est Titeuf. C'est quoi ton nom ? Ah, d'accord, tu t'appelles Chapeau-Crux. Comment ça va, Chapeau-Crux ? Titeuf ? Titeuf ? Ah ! Ah ! Ah, tchou ! Vous voyez pas que mon pied, il est coincé dans le trou des cabinets, bande de pauvres faits ! Ah, qu'est-ce qu'on leur dire ? J'êtes prêt à voir un extraterrestre de la mort qu'est-ce ? Vous avez vu ça ? On dirait plutôt un crapaud de l'espace. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, je dis que vous rirez moins qu'un agent, elle me fera un méga-quiche de la mort qu'est-ce. Ah ! Chelle ! Vous restez là, d'accord, et moi, je... Je vais aller ouvrir la porte. J'arrive, Nadia. Je suis en cabinet. Et là, tu vois ? Hein, c'est vrai, Nadia ? C'est deux soucoupes violentes qui sont en train de... Ouais, ben, tu sais, t'es mignon, Titeuf, hein ? Mais je sais ce que c'est qu'une soucoupe volante. T'as pas autre chose de plus extraterrestre ? Parce que là, franchement, j'aurais pu en faire autant en lançant deux assiettes en l'air et en les photographiant. Euh, si, si ? Là, c'est 100% extraterrestre de l'espace ? C'est carrément un enregistrement électromagnétique d'une conversation que j'ai eue avec un extraterrestre qui s'appelle Chapeau-Crux. Euh, bonjour à toi, extraterrestre. Euh, euh, moi, c'est Titeuf. Euh, c'est quoi, ton nom ? Oh, oui, 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 oui. Attends, mais t'es enregistré ça dans les toilettes ou quoi ? Ah, 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 ah ! Allô ? C'est toi ? D'accord. On est dans un quart d'heure, oui, d'accord. Au centre commercial, oui, d'accord. Bon, non, Jacques, attends un peu. T'as pas encore vu ma super photo que j'ai faite en extraterrestre ? Ciao, bye, bye ! Aïe ! En extraterrestre de la mort que t'es. J'ai bien sûr d'avoir entendu qu'elle disait, euh, allons, c'est toi, d'accord, rendez-vous dans un quart d'heure au centre commercial, ouais, d'accord. Sûr de sûr ! Bon, bah, allez, hein. On fait le centre commercial et on la suit comme dans le commissaire, malgré. Manu, Hugo, les mulets, allez, j'allais voir un peu qu'ils savent cette étoffe. On va se rapprocher discrétos pour entendre qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. J'adore les aliens, je te jure, moi, ils me font planer total. Ah, mais moi aussi, je les adore. Ah, non, c'est fou comme on est trop pareils tous les deux. J'ai même pris une photo de secoupe volante. Oh, c'est vraiment processus. Elle utilise mes connaissances en extraterrestriture juste pour faire ma séduction à Marcon. Excuse-moi. Quoi, tout de suite, maintenant ? Ok, d'accord, ouais. Désolé, je dois foncer. Et pour la photo, alors, on peut se voir demain ? Zahoud ! Oh, elle a voulu me prendre pour un saucisson. Eh ben, moi, je vais la transformer en une grosse saucisse de l'espace. Ils ont pas l'air net de la casquette, Stidol. Je suis sûr qu'il attend quelqu'un. Manu ! L'appareil. Quick. Tenez les gars, comme je vous l'avais promis, ça, c'est pour vous. Et celle-là, c'est pour elle. Ouais, ça, c'est de la revanche de l'espace. T'aurais vu la tête de Marco quand je lui ai dit que je m'y connaissais un extraterrestre. Oh, il était grave love de moi. Oh, t'as une crise de kikikardi de la main ou quoi ? Je... je peux pas en faire ça, Nadja. Ça lui briserait son petit cœur en mille miettes de pain. Mais je rafou t'écoute ma conversation, espèce de débiloïde de la tête ! Non, mais tu te prends pour qui ? Pour un extraterrestre hyper bon en photographie. Ça va pas une idée de quand elle décolle la prochaine fusée pour marche ? Sous-titrage ST' 501 Oh, salut, papa ! On a eu des nouveaux livres. Et la maîtresse, elle a dit qu'il fallait qu'ils soient tous couvrés fiers pour demain. C'est toi qui va couvrir tous tes livres, mon cher Titeuf. Tu es un grand garçon qui doit apprendre à se débrouiller dans la vie. Tu vois, chérie, c'est tout simple de responsabiliser un enfant. Titeuf, tu as passé tout ton après-midi à t'amuser et tu n'as pas couvert tes livres ? Oh, c'est ce papier en pourriture de crottes de mouche, là. Il se déchire dans tous les côtés. Alors là, franchement, je pensais que mon fils était plus débrouillard. Allez, prends tout ça et viens, je vais te montrer comment on couvre un livre, moi. Je peux vous aider, les garçons ? Non, non, surtout pas, ma chérie. On se débrouille parfaitement bien tous les deux. Oh là là, et le moteur, t'as même pas encore réussi à couvrifier, ne serait-ce que le premier bouquin ? D'abord, on dit couvrir et pas couvrifier. Et toi, tu n'arrêtes pas de me déconcentrer. Comment veux-tu que je t'apprenne quelque chose dans des conditions pareilles ? En plus, t'as gaspillé tout le papier. Maintenant, t'as plus qu'à aller racheter du papier pour couvrir. Du papier à couvrir. Et figure-toi que tu vas m'accompagner. On appelle ça prendre une part active aux décisions. Il faut savoir être débrouillard. Dé-brou-illard. Toi, tu vas chercher le papier à couvration... Le papier à couvrir et moi, je vais au rayon bricolage. Évite la pourriture de crottes de mouche et prends de la qualité, d'accord ? Pur papier 100% recyclé. J'espère que ça va marcher avec du papier à cabinet. Faut peut-être regarder les autres. Celui-là, il n'a même pas besoin de le tester pour savoir qu'il est bien. C'est du pur recyclé 100% écrasatator. Et tu sais quoi ? Je vais devenir le meilleur de ma classe avec les livres couvriturés écrasatator. On dit livres couverts. De toute façon, c'est fichu. J'ai oublié mon portefeuille à la maison. On va être obligés de revenir. La prochaine fois, prends ton argent de poche. C'est toi qui payes. Eh, vous ! Tous ces rouleaux de papier que vous avez déchirés, là, dans l'allée, il va falloir les rembourser. Je vais vous chercher tout ça. Mais... Mais c'est pas possible ! J'ai pas un sou ! Qu'est-ce que tu as fabriqué avec tous ces rouleaux, Titeuf ? Moi ? Bah, rien de tout, c'était le gérant. Je les ai à peine essayés. Je suis quand même pas le Terminator du papier à couvrationner. T'as qu'à filer, ça se fait revoir, et tu reviendras payer plus tard avec ton portefeuille. Titeuf, honnêtement, on ferait mieux de prévenir maman. Ah non, admire la débrouillardise de la vie. Hop là ! Et non ! T'écoute, les rouleaux de papier, il faut les... Ah, ah, ah ! Pardon ! Vous, là-bas, stop ! Oh là, je vous arrête ! Te laisse pas me guériser par ce droïde ! Je vais chercher des choses pour qu'on aille pas au présent ! Mais... mais... Titeuf ! Madame la maigresse ! Oh là là ! Oh, je crois que c'est la première fois que je suis si content de vous voir ! Oh, eh bien, c'est gentil à toi de le dire, Titeuf ! Oh, il y a une urgence méga mortelle, madame ! La police sacrée de supermarché, elle a pris mon père pour un cambré voleur ! Est-ce que vous pouvez me prêter des choses jusqu'à plus tard pour que j'aille payer pour les rembourser ? Oh, oui ! Et vous envoyez souvent, vous, des clients fidèles qui passent à quatre pattes sous le portillon ! Tiens, papa ! On me les a donnés très gentiment quand j'ai dit que t'allais aller en prison ! Vous entendez ça ? Par votre faute, mon fils est allé mendier dans la rue ! Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait, Titeuf ? T'inquiète pas, papa ! Et en plus, j'ai bien dit avant, s'il vous plaît ! Et j'ai même pas... On va immédiatement rendre cet argent, tu m'entends ? Il manquerait plus qu'on prenne ma famille pour des clochards ! Oh, allez, dépêche-toi ! Allô, le commissariat ! Ah, voilà, c'est là que je l'ai vu monter ! Oh là, oh là, un petit instant, monsieur ! Puis-je faire votre ticket de transport, s'il vous plaît ? Désolé, mais je ne prends pas le bus. Je suis à la recherche de quelqu'un qui... Eh, bien sûr, je connais le refrain, monsieur, vous savez ! Mais il faut un ticket pour monter dans le bus. Vos papiers, je vous prie ! Arrêtez ! Stop ! Il y a mon fils dans ce bus ! Dites-mêmes ! Dites-mêmes ! Dites-mêmes ! Travons forcés, Titeuf ! Tu ne sortiras pas avant d'avoir couvrationné tous ces livres ! Et surtout, fais bien attention, papiers en pourrisure de crottes de mouches ! Pitié ! Je ne veux pas aller en prison ! Lâchez-moi un jour ! C'est qui, ce demi-tarif ? Est-ce que c'est votre fils ? Oui, il n'a pas l'air de votre avis. Vous avez une preuve qu'il est à vous, passeport livré de famille, extrait de naissance. Il va vous le dire tout de suite ! J'y crois pas ! D'abord, il fait la manche, et voilà que maintenant, il fait une fugue ! Je ne veux pas aller en prison ! Je ne veux pas aller en prison ! Il m'a en l'air, le grand, là ! Je vous arrête pour vol, destruction de fournitures et des lits de fuite, aussi ! Il a aussi détourné le bus et pris un gamin en otage ! C'est mon fils ! Supermarché pourri, contrôleur débile, flic stupide ! Laissez-vous, papa, tranquille ! Ponte de vieux poils à l'agneau, mangez de s'lèche ! Vous n'aviez pas vos papiers, alors vous volez du papier ! Reprenons du début, de quelle sorte de papier s'agit-il ? Je vais tout vous expliquer, monsieur le commissaire. Mon papa, il a inventé un super papier couvre et fure de livre, et euh... En fait, il y a un espion de Kajibi, là, masqué comme un psychopatate de la mort qui tue, il a débarqué pour nous le voler, et même qu'il a menacé de me scalper la mèche ! Et la seule façon de protéger mon invention était de la cacher parmi les rouleaux du supermarché ! Et le méga-killer, il est arrivé par derrière, et il a tout saccagé ! Bam, bam, patate ! Il voulait retrouver notre rouleau ! Oui, bon, euh... du calme ! Comment voulez-vous que je gobe cette histoire à dormir debout ? Surtout que, quand même, c'est franchement pas très compliqué de couvrir un livre ! C'est bon, fichez le candidat, et surtout qu'on ne me parle plus jamais de papier ni de livre, c'est compris ? On se contentera d'une contravention pour le ticket du bus ! Mais, puisque je vous dis que je n'ai rien du tout sur moi... Papa, je peux peut-être te passer les jours que la maîtresse m'a prêté ? La maîtresse ? Quoi, mais tu n'as pas m'en dit, alors ? Tu ne pouvais pas me le dire plus tôt ? Le problème avec les parents, c'est qu'ils ne nous écoutent pas ! Tu sais, mon papa, les meilleurs pour couvrir à sonner les livres, eh ben, chez nous ! Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Ça y est, c'est l'heure de jouer à Death Spider-Dose ! Il paraît que quand t'arrives au dernier niveau, il faut se battre avec un énorme dragon qui a des yeux sous les bras ! Petit oeuf, Manu ! N'oubliez pas que demain, tous les deux, vous devez me rendre votre exposé sur les hommes de Cro-Magnon ! Tchon ! Je l'avais complètement oublié, cet exposé à la gnocque, moi ! Je ne veux pas travailler ce soir ! Je vais jouer à Death Spider-Dose ! Ouais, ben, on n'a qu'à dire qu'un terrible mugule nous a neutralisé le cerveau de la tête et qu'on n'a pas pu faire notre exposé ! Pas possible, Manu ! On lui a déjà fait le coup du mugule, mois dernier, pour l'interrode-matte ! Salut les nains ! Tu diras aux parents que je dîne pas à la maison ce soir ! Daniel m'emmène voir une expo d'enfer de crânes en céramique ! À plus ! Qu'est-ce qui leur arrive à ta sœur ? Elle ressemble à un vampire tout déprimique ! Ben rien, c'est juste qu'en ce moment, elle traîne avec une bande de gothiques ! Ils s'habillent tous en noir et ils écoutent de la musique punk ! Eh bien, ils mangent des rats aussi ! Je sais pas, mais ce que je sais en tout cas, c'est qu'ils font un truc méga bizarroïde qui s'appelle l'aspéritisme ! Tu vois, ils se mettent autour d'une petite table, ils ont tous leurs doigts posés sur un verre, comme ça ! Et après soi-disant qu'ils arrivent à parler avec des gens qui sont déjà montés au ciel ! À ce qui paraît, ils ont même réussi à se connecter avec un de mes arrière-arrière-ancêtres ! Il était chevalier au Moyen-Âge ! Et il leur a dit qu'à l'époque, ils ne se lavaient jamais, jamais les pieds ! Et c'est ainsi que Manu, le troisième du nom, remporta sa victoire décisive sur l'ennemi, en l'an 500 d'août ! Eh, je sais ce qu'on va faire pour notre exposé ! C'est simple, on va faire une séance d'aspéritisme ! Et comme ça, on demandera à un homme de gros moignon de bien vouloir répondre à toutes nos questions ! Ça ira pleuver ! Et après, on pourra jouer à Deathfighter 12 ! Avant de commencer une séance d'aspéritisme, il faut toujours entièrement désinfecter la pièce ! Une fois, ma sœur, elle m'a raconté l'histoire d'une mouche envoûtée par un esprit frappeur et qui est devenu tout à coup une céréale quilleuse de galiche ! Maintenant, faut qu'on trouve quelque chose en offrande à donner aux esprits, comme un poulet mort, un chat, un truc comme ça, quoi ! Manger mieux que ça ? C'est le reste des bolognaux qu'on a mangé ce midi ! Maintenant, il nous manque plus qu'un verre pour établir la connexion ! Oh... euh... esprit, êtes-vous là ? Monsieur l'esprit, c'était enfin Manu, est-ce que vous êtes là ? Je crois que ça doit être à cause du micro-ondes, il brouille le champ magnétique de communication ! Euh... si on débranchait ! Voilà ! Cette fois, ça devrait marcher ! Esprit, êtes-là ! Oui ! Et en plus, je n'ai plus de cellulite ! Ça marche ! On est en train de communiquer directement avec l'au-delà ! Euh... bonjour, madame ! On aimerait bien parler à un homme préhistoriste, si c'était possible ! Je vais chercher Jean-Pierre ! Ah, pas sans doute le nom de l'homme qui vivait à l'époque de l'âge de Pierre ! Hé ! Une question, c'est-à-dire ! Oui, bonjour, monsieur ! Vous pouvez nous dire ce que vous mangez quand vous étiez un homme des gros magnons ? Un chat-de-voir pour l'école ! Voilà, madame ! On a tout bien noté de notre devoir, ce que nous a raconté Jean-Pierre ! Jean-Pierre de l'âge de Pierre ! Wow ! Moi aussi, je veux faire de l'aspiritisme avec vous, les gars ! J'aimerais bien parler aux hommes des gros moignons ! Tu peux pas ! T'as pas le fluide, mon pauvre gars ! Mais si tu veux, nous, on peut essayer de te connecter ! C'est six chewing-gum blanc bleu pour une minute de connexion avec l'au-delà ! C'est possible de me connecter avec Charles Cervelle ? Charles Cervelle, le grand pâtissier qui fait des merveilles ! Ouais ! Ce serait pour qu'il me donne sa recette secrète du super fondant au chocolat ! Moi, ce que j'aimerais, c'est parler à une véritable princesse pour qu'elle me donne quelques conseils de beauté ! Ben, moi, je vais enfin pouvoir demander à Einstein son point de vue sur la théorie du Big Bang ! Ça y est, le compte est bon ! Bon, on va pouvoir commencer la séance ! L'esprit est-ce que là ? Hé ! Il faut se concentrer, sinon les esprits vont pas venir ! C'est pas ma faute ! Mais quand je pense à Charles Cervelle et son super fondant au chocolat, et ben, ça me donne toujours trop faim ! Oh, esprit est-là ! Tu as des cheveux magnifiques ! Et tes yeux semblent un touché de soleil ! Hé, j'aurais pas la voix un peu molletonnée de la tête, ton esprit est-là ! C'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette voix quelque part ! Chut ! Euh, oui, oui, c'est gentil, merci ! C'est parce que j'ai juste de me laver la mèche, hein, c'est normal ! Euh, est-ce qu'on pourrait parler à Monsieur Einstein maintenant ? Allez, vas-y ! Euh, Monsieur Einstein, euh... D'abord, laissez-moi vous dire que je vous admire beaucoup ! Voilà, euh... J'aimerais savoir, euh... Vous pouvez me dire ce qu'il y avait avant l'apparition de l'univers ? Eh bien, je crois... Je crois que... Je crois que vous suivez amoureux de... ta sœur... Ah ! Mais... Mais c'est Brandon ! Oh, mais oui, c'est la voix de Brandon Richmond dans Amour, Tempête et Miss Ampli ! C'est qu'à l'amour, c'est une science ! C'est quoi ces espèces d'esprits à la nuque ? Oh, bah quoi ! Einstein, il a bien le droit de regarder Amour, Tempête et Miss Ampli dans l'au-delà, s'il a envie ! Eh ! D'ailleurs, on dirait que ça vient de là ! Je fais plaisir à mes enfants... Oh ! ...muriel, la lessive qui vous renveille ! Eh Jean-Pierre ! Tu peux ramener chips au bout de bacon, s'il te plaît ? Je suis aux toilettes ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Vous êtes avec des monopoiles du slip ! Vos esprits, c'est les voisins qu'on entend par le conduit d'allération ! Oh ! Rendez-nous nos chewing-gums ! Allez, salut les messages officiels de l'au-delà ! Eh les gars, vous devriez peut-être vous lancer dans un numéro de clown de l'espace, tous les deux ! Oh ! Oh ! Ils veulent pas nous croire ! Ben, ils vont voir que la maîtresse nous rendra notre devoir avec les félicitations ! Ouais ! Ça, t'as raison ! Zéro ! Ben, comment ça, mesdames ? C'est impossible ! Alors, selon vos deux camarades, les hommes de Cro-Magnon se nourrissaient de crème hydratante anti-âge et vivaient dans des mottes de beurre à zéro pour cent ! Mais enfin, où est-ce que vous êtes allés me chercher tout ça ? Ben moi, je dirais chez leurs voisins, mesdames ! C'est bon ! Nadia, tu es le soleil qui illumine cette ville et qui réchauffe mon cœur ! Nadia ! Je t'aime ! On y viens ! Je te... J- conception... Oupf ! Oh là là ! Ben pourquoi j'arrive pas à lui dire ce que je ressens dans mon petit cœur ? Comment je peux faire ? Tu ne viens pas déjeuner, petit œuf ? Non, je ne peux pas. J'écris une lettre d'amour pour Nadia et c'est vraiment pas facile. L'important, c'est que ce soit écrit avec le cœur. Oui, enfin, c'est surtout écrit avec de l'encre. Oh, ça pue la vieille chaussette par là ! Tu ne connais rien, mon pauvre. C'est ma lettre d'amour romantique pour Nadia, parfumée à l'after chèvre de mon père. Et si elle ne craque pas avec ça, c'est que c'est pour une fille. Tu ne vas pas lui envoyer une lettre ? C'est super ringard d'écrire aujourd'hui. On est au 21e siècle du millénaire. Il faut que tu lui envoies ce monsieur sur son portable. Ah bon ? J'en ai pas de portable, moi. Tiens, un petit œuf. Tu sais que je dîne chez vous ce soir. Oui, allô ? Allô ? Ah oui, bon. Bonjour, comment ça va ? Mon portable n'est pas dans mon sac ? J'ai sûrement dû encore l'oublier à la maison. Bon, alors, mon soleil, la plus belle des fleurs. Mon cœur, comme un oiseau. J'ai l'apostrophe aimé, signé. Hé, les gars, j'ai envoyé un méga ce monsieur d'amour à Nadia. Tout ce qui me manque, c'est son numéro. Quoi ? T'as qu'à lui demander, c'est tout. Non mais, j'ai pas un peu fauteu de slip ? T'as un portable, maintenant, Titef ? Waouh ! On échange nos numéros ? Ça va ? Oui, c'est et c'est un portable. Ça veut dire quoi, ça ? Oui, oui. C'est et c'est un portable. C'est trop cool. Un portable, donc ça fait oui, c'est trop cool, le portable. Elle écrit vraiment bizarrement, Nadia. C'est normal, c'est comme ça qu'on fait l'orthographe des se-me-se. Ah ouais ? Parce que moi, j'écris tout le temps comme ça. Ah bah, c'est pas tout ça, mais il faut que je l'envoie, mon se-me-se d'amour. Bizarre, il est toujours là, ton message. T'as qu'à regarder dans... Message envoyé. Ouais, tu lui as envoyé un vieux message de ta tante. Désolé, peut pas venir. Garde Titef qui a un énorme furoncle sur les fesses. Gros ! Pismoni ! Eh bah, c'est quoi, un furoncle ? C'est un énorme bouton des plus dégoûtants. Oh non, Nadia, elle peut pas recevoir ce message. Faut surtout pas qu'elle sache que j'ai des gros boutons dégoûtants. Et aussi que t'es un vilain voleur de portable. Allô, Nadia ? Oui, c'est Titef, ça va ? Oui ? Ah ouais ? Dis donc, tu dois avoir un sacré forfait pour me téléphoner juste comme ça d'un coin de la cour à l'autre. Allô ? Allô ? Ça marche plus. Parce qu'il est bloqué, ta tante a dû s'apercevoir du vol. Vite ! Faut l'empêcher de regarder le sms. Ouais, ok, désolée, j'ai reçu un sms. Oh, une vache dans le ciel ! Là, t'as vu un éléphant ? Alors, Nadia, tu as oublié qu'on utilise pas son portable à l'école ? Maintenant, il ne nous reste plus qu'à récupérer le portable et à effacer le message. Et pour ça, c'est un plan. Puisque c'est comme ça, Nadia, je le confisque jusqu'à nouvel ordre. Ça risque d'être plutôt sportif, là. Manu, toi, tu vas lui demander un truc. N'importe quoi, pendant que moi, j'attache. Et toi, tu fais le guet. C'est ton carnet de notes que tu veux. Tiens, le voilà. Il faut savoir être patient. C'est comme le lion dans la jungle qui traque la gazelle. Ouais, bonjour la gazelle, hein. Et bonjour le lion. J'aime bien votre rouge à lèvres. Hé, les gars, j'ai un scoop. La maîtresse, c'est une femme. Elle va en essayer plein d'autres en échant son sac dans la cabine. C'est comme ma mère. Vas-y, viens, le coup. Attention ! Laisse-la ! Au moins, ça t'aura fait vivre des expériences intéressantes. Ouais, justement, c'est fini, les expériences. Maintenant, on va utiliser les grands moyens. Tu as fait fuir le voleur. Oh, quel courage. L'attitude de Titeuf, faite d'honnêteté, de courage et de désintéressement, doit être largement donnée en exemple pour tous les élèves de la classe. Et je vais appeler tes parents pour leur dire quel garçon exceptionnel ils ont. Bonjour ! C'est le héros qui rentre à la maison. On reparlera de ça après. Tu vas d'abord nous expliquer comment se fait-il que le patron de Tatea Monique ait reçu une lettre d'amour signée Titeuf alors qu'elle s'est fait justement voler son portable. Peut-être que le voleur, il voulait faire croire que c'était moi, le voleur. Mais Natia, il faut vraiment que je t'explique. En fait, j'avais emprunté le portable de ma Tatea Monique parce que je... Ouais ! Eh ben, je m'en fiche. On t'a vu me dénoncer à la maîtresse. Tu n'es qu'un seul verre ignoble. Je te râle de ma liste d'amoureux, de mon carnet d'adresses, je te râle de tout. Tcho ! Après, on dit que les technologies modernes s'en rapprochent les gens. Sous-titrage ST' 501 Waouh ! Elle est géniale, cette ferme ! On va pouvoir faire du rodéo... Jongler avec des javres de coque. Manger du fromage de vache, des gueulasses ! Et mettre des pétards dans de la bouse de vache. Mettre des pétards dans de la bouse de vache. Hé, les bonnes, celle-là ! Les garçons, je vous présente mon loulou. C'est un fiéfait blagueur. Et c'est justement ce que je trouve le plus chou chez lui. Il a su garder son âme d'enfant. Salut Manu, salut Titof, ma douce Monique m'a beaucoup parlé de vous C'est vrai que vous êtes les rois de la bêtise, hors catégorie, et bien vous avez trouvé à qui parler T'as perdu ta langue mon piquet Je crois que tu as fait peur à notre Titofounet mon grand loup C'est quand même la ville et ils sont trop sensibles Allez, pour me faire pardonner, on va faire une partie de cache-cache C'est moi qui connais Six, sept, huit Psst, hé Manu, pas réussi Dix-neuf et vingt Attention le grand méchant loup arrive Ça sent la bonne chair fraîche par ici Hum, je le sens Bouh, bah alors, faut pas avoir peur comme ça mon piquet J'ai pas votre piquet moi, puis lâchez-moi la mèche d'abord Hé, mais comment vous nous avez retrouvés ? Elle était over méga top notre planque Tout simplement mes agneaux parce que j'ai un flair d'une sensibilité exceptionnelle, vous allez voir Hé, viens, il va pas te manger ton tonton Non, je fais un chasseur à l'agneau Mais d'abord, je sais pas mon tonton Tu as tort parce que je sens qu'on est sur la bonne piste Tu vois, je reconnais très-on parfois entre mille effluves, Madouze-Bazelle Moi, je ne sais vraiment pas ce qui me retient de te dévorer Hé, Titov, qu'est-ce que tu fiches ? T'as vu monstruosaure en short ou quoi ? Pire que ça, chez Lolo, tu trouves pas qu'il a des dents bizarres et puis des gros sourcils ? Hein ? Et puis un rire de paillettes ? Tu te fais un film, toi ? Il est hyper sympa, ce tonton-là Il joue avec nous et il fait des super blagues Tiens, ben moi, je l'échangerai sans problème contre les amoureux boutonneux de ma soeur Lucie Ça vous dit rien, pique-nique, mes agneaux ? J'ai une fin de loup, moi J'amolerai une bergerie entière, ouais ? Tiens, Titov, un bon steak bien saignant Ça va te redonner des couleurs, vas-y Non, je veux dire, non merci, monsieur Lolo, j'aime pas la viande pas cuite Tu as tort, mon petit, tu sais C'est excellent, mais ça donne des forces Ah tiens, ben du coup, ça déclenche chez moi une soudaine flamme de poésie protéinée Oh toi, ma belle Monique, reine de ce délicieux pique-nique Tu es si belle à croquer que j'ai envie de t'embrasser Allons, voyons, mon grand loup, un petit peu ténu, il y a les enfants Au secours ! Au secours ! Viens là-toi ! C'est pas une poule mouillette, Manu Mais je te dis que ce type, il est pas normal Il a un flirte d'animal Comme un genre de loup-garouille, peut-être Oh ! Et ça, c'est pas un livre de loup-garouille C'est peut-être celui de Lolo Oh ! Oh, mais alors c'est quoi ? Un loup-garouille à l'état d'homme a les sourcils qui se rejoignent Les ongles rougeâtres et les yeux injectés de sang Oh ben c'est pareil que Lolo, tu me crois maintenant ? Oh là là ! C'est pas possible que ce type qui est si sympa soit un loup-garouille Mais c'est parce que le loup-garouille, il est méga malin quand il est humain C'est pour qu'on le reconnaisse pas Mais je veux clair dans son jeu et dès le début Écoute la suite Le loup-garouille séduit sa victime la journée Et les nuits de pleine lune, il se transforme en bête féroce pour la dévorer Mais c'est cette nuit, la pleine lune ! Oh, c'est ma tata Monique, la victime qui va dévorer ! C'est pour ça qu'il l'a séduite avec ses yeux de sauvage et qu'il l'appelle ma biche ! Je veux pas qu'il mange ma tata ! Je veux pas ! T'inquiète, je sais comment lutter contre ce monstre Il faut l'enfermer dans une cage et lui tuer dessus avec des balles en l'argent J'ai vu ça au cinoche une fois dans le film Le loup-garou de l'ombre de la nuit qui tue Il faut bien viser l'estomac des intestins Parce que c'est là que se cache l'esprit animal de la loup-garouillerie Et comme ça, le loup-garouille, il redevient humain Une bonne fois pour toutes Voilà, ça fera la cage Oh, et voilà les balles en argent Bon, ils sont pas dans la chambre, ni dans la cuisine Et ni dans le grenier de la cave Pas dans les toilettes non plus, mais ils sont où alors ? Arruntes, mon Loulou, voilà ! Il faut à la bouffe, il faut aller la sauver Oh, tu sais ma biche, je suis si bien avec toi que ça me donne envie d'hurler mon bonheur au clair de lune Ahouh ! Ahouh ! Il l'a embarqué ! Tu te rends compte s'il nous bouge, tu failles nous aussi T'inquiète, si on fait ce qu'on a dit, ça va marcher au poil. Il va bouffer ma tata comme un steak de bœuf. Faites! Oh non! Vas-y, dans l'estomac du menthe! Il se retransforme en humain! Ça va, mon frôle? Rien de cassé? Ouais! On a vaincu le loup-garouille! Alors là, bravo, les enfants! Loulou ne veut plus me parler et le week-end est gâché! Vous pouvez être fiers de vous! Oh, cette tata! On lui sauve la vie et elle est même pas reconnaissante! Oh, c'est gentil de vous arrêter! Ça fait trois heures que j'attends, hein? Oh là où... Eh? Et d'un pâchtete Fronkenstein? Osgoo! Sous-titrage ST' 501